Éric Allouche pour ERA Immobilier, bonjour, merci de nous avoir rejoint, la conjoncture, vous allez nous la décrire de façon plus optimiste, il n'y a pas de quoi faire des bons. Non, il n'y a pas de quoi faire des bons, mais il faut être conscient quand même de la réalité, c'est compliqué, c'est compliqué pour le gouvernement, c'est compliqué parce qu'à la fois il faut préserver la santé des concitoyens, et je pense qu'il y a même un devoir civique de chacun de participer à ça, mais en même temps il faut que le pays continue à tourner, c'est toute la problématique, et tout le gouvernement effectivement est dans cette posture, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs, mais c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'à la fois il faut être juste, il faut être perçu comme juste et en même temps il faut préserver la santé, ce qui est très difficile, donc je pense qu'il faut faire preuve de compréhension dans cette période. Comment vous faites pour dire des choses pareilles alors qu'on a vu les dernières décisions du gouvernement complètement incompréhensibles en fait ? Je suis d'accord avec vous pour certaines, notamment concernant l'interdiction de visiter, on va peut-être en reparler, qui n'est effectivement pas logique, qui n'est pas courir. On rappelle, on part du départ, donc on peut continuer à, vous pouvez continuer à prendre des mandats, donc si je suis propriétaire d'un appartement que je veux louer ou vendre, je peux vous le confier, si je suis client en recherche, je peux aller voir ma banque, je peux aller voir mon courtier, je peux aller voir mon notaire, mais on ne peut pas se voir tous les deux. En fait on peut travailler, c'est ça qui est paradoxal, c'est la ministre Emmanuelle Wargon que je salue ici parce qu'effectivement elle fait tous ses efforts et on voit bien qu'elle essaie de trouver des solutions par rapport à cette situation, mais on peut tout faire, on peut travailler, on peut prendre des mandats comme vous l'avez dit, on peut faire des estimations, donc le propriétaire se dit, super, j'ai besoin de vendre mon bien, la petite dame qui a perdu son mari et qui a besoin de vendre son bien, ou la personne qui est au chômage et qui se dit, il faut que je vende mon bien, ou même le couple qui a vécu le premier confinement, qui est en cours de divorce et ils se sentent à moitié tapés sur, on ne sait pas ce qui va se passer cette fois-ci, vous voyez c'est des gens qui ont l'obligation de vendre, donc ça devient un besoin essentiel, donc on peut tout faire, on peut faire des estimations, on peut faire des visites, et on peut même déménager, mais on peut même déménager, mais, alors on vous met la chose sous le nez, mais on ne peut pas faire visiter, comment voulez-vous vendre un bien si vous ne le faites pas visiter, qui va s'engager sur une visite virtuelle, qui va dire j'ai vu virtuellement, j'achète, ce qui est assez dingue Eric, c'est quand même, ça fait des mois, et je dis des mois, mais en réalité ça fait des années que vous-même, quand je dis vous, ce n'est pas vous personnellement, mais c'est l'ensemble des grands réseaux immobiliers, tous les professionnels de la vente en immobilier nous disent, oui c'est révolutionnaire, la visite virtuelle, les modélisations 3D, ça va nous aider, etc. Ça vous aide, oui, mais ne nous mentons pas. Vous savez, vous savez, la technologie est un outil, c'est un outil, il ne faut jamais oublier quand on achète un bien, c'est parce qu'on a envie de l'acheter, il y a un côté humain, il y a un côté affectif, et puis quand même l'enjeu est important, donc on ne peut pas prendre une décision comme ça, c'est un petit peu comme si vous disiez, on va fixer un prix d'un bien immobilier avec un algorithme, c'est juste pas possible, il faut à un moment donné faire des visites, il faut un négociateur qui soit présent, qui voit physiquement le bien, qui voit l'environnement, bref, tout un ensemble de choses qui fait que l'humain reste au cœur du métier, donc vous avez l'obligation de pouvoir visiter, et on peut trouver des solutions par rapport à ceci. Et vous avez, vous avez... La 3D, ça peut éviter de visiter 15 apparts ? Exactement, ça peut éviter les trop nombreuses visites, qui effectivement peuvent être un facteur de contamination, on comprend tout à fait ça, et on l'utilise déjà. Mais vous avez eu des gens qui vous ont appelés en disant, c'est pas grave, je visite pas, j'achète ? Non. Non, non, mais c'était par acquis de conscience quand même. Alors ça doit arriver, parce que vous avez des gens évidemment qui vont dire, oui, non, mais moi j'ai vu en virtuel, c'est bon. Quand vous dépensez plusieurs centaines de milliers d'euros sur un bien immobilier, Que vous vous endettez sur 20 ou 25 ans ? Vous vous endettez exactement sur 20 ans, qui est la durée moyenne, vous voulez voir. Du coup, concrètement, aujourd'hui, les ménages, qu'est-ce qu'ils font ? On se met sur pause, on attend, ou ils peuvent quand même continuer, on va mettre des guillemets, leur vie immobilière ? Alors les ménages continuent leur vie immobilière, il faut continuer évidemment, et dans une démarche, de vendre le bien, de préparation, d'estimation, puisqu'on sait qu'un bien, on ne le vend pas comme ça. Il faut effectivement avoir des contacts d'acquéreurs qui sont toujours possibles. Donc les agences travaillent, elles sont fermées au public, mais elles continuent à travailler, puisqu'il est possible de travailler, en théorie, il est même possible de faire de la prospection, puisque ce n'est pas interdit, ça fait partie du travail des agents immobiliers. Donc tout est possible, sauf que les agences doivent être fermées, et qu'on ne peut pas faire de visite. Donc, pour répondre à votre question, les acquéreurs peuvent tout faire, ils doivent d'ailleurs tout faire, parce qu'encore une fois, un bien immobilier, il faut du temps pour que ça se vende, voir des rencontres et des professionnels, tout peut être fait à distance, mais on ne peut pas faire de vente. En tout cas, à cause des visites, on ne peut pas concrétiser dans la plupart des cas. En fait, j'ai envie de dire, ce que veut dire Cédric, c'est qu'en fait, les leçons du premier confinement, ou alors ce sera sous le manteau. Je pense qu'il y a ce risque-là, évidemment, parce que le particulier, évidemment, vous venez, vous faites votre jogging, vous allez promener le chien, et puis en même temps, vous allez faire une visite. Vous voyez, mais là, on rentre dans des trucs qui sont un peu compliqués. Il faut acheter à moins d'un kilomètre de chez soi. Autant dire, déménager pas trop vite. Voilà, mais on peut trouver des solutions par rapport à cette interdiction de visite. On peut limiter, par exemple, à la résidence principale, on peut limiter un nombre de kilomètres, on peut limiter le nombre de personnes qui visitent. Donc, il y a des possibilités de restreindre et d'éviter les visites exagérées. Il y a aussi la possibilité d'avoir une attestation de la part d'un agent immobilier, pas un négociateur. Un agent immobilier, quelqu'un qui a une carte professionnelle d'agent immobilier, qui va s'engager, pour le coup, à prendre un rendez-vous. Donc, forcément, ça ne peut pas être quelque chose de fantaisiste. Il y a le bon de visite qui est établi, qui prouve la visite. Vous voyez qu'il y a toute une possibilité d'encadrement de ces visites et de préservation, évidemment, de la sécurité sanitaire, ce qui est bien légitime aussi. Et du coup, vous avez un vrai doute sur le marché, pas forcément d'aujourd'hui, mais pour le marché à venir, d'un blocage ? Est-ce que, comme on l'a lu, je crois que c'est Maël Bernier de Meilleurtaux qui disait, en gros, dans trois mois, les notaires, ils n'auront plus rien à se mettre sous la dent ? On a plus qu'un doute, d'ailleurs, évidemment, puisque si on ne peut plus visiter, on ne peut plus vendre. Si on ne peut plus vendre, la chaîne immobilière s'arrête. Donc, ce n'est pas uniquement nous, c'est toute la chaîne immobilière avec les conséquences financières qui se passent. Et là, actuellement, le phénomène qu'on vit, c'est qu'on a des prix qui ont monté. On a plus 4,2% depuis janvier des prix immobiliers. En un an, on a environ 6,5%. On a des vendeurs qui vendent par nécessité, c'est-à-dire, comme ils sont dans une position de contraction, de repli, du coup, avant de vendre, ils font vraiment attention. Et on a des acheteurs, par contre, qui achètent par sécurité. C'est-à-dire qu'on a, paradoxalement, moins de vendeurs qui sont présents. On a moins de produits à la vente. On a moins 17% depuis le début de l'année, ce qui est considérable, moins 17% de produits sur le marché. Et en même temps, on a une demande plus forte. On a plus 31% d'acquéreurs depuis juin, au niveau national. Et donc, on a toujours ce déséquilibre entre le frais et la demande. Tout ça, ça se télescope et ça fait que les prix montent et qu'il y a des tensions sur les prix. Et après, on dit, mais attendez, l'immobilier augmente, comment ça se fait ? C'est inadmissible, etc. Ben oui, mais c'est mécanique. On sait que ce qui est rare est cher et ça, c'est une donnée économique de base. Voilà, donc on est inquiet. On est inquiet. Vous avez des solutions ? Oui, c'est de discuter, de trouver une méthode pour pouvoir visiter et que le marché tourne un minima. Les solutions, c'est celles que j'ai préconisées. D'ailleurs, tous les professionnels se réunissent. Tous les professionnels des grands réseaux se sont réunis régulièrement, avec la FNIM d'ailleurs, qui est porteur de tout cela, avec nous, et de manière à trouver des solutions. Il ne s'agit pas de réclamer, de revendiquer de manière péremptoire, de manière corporatiste. Il s'agit juste de faire appel à la logique, à la cohérence. Et effectivement, la cohérence commande qu'on puisse continuer à faire des visites en encadrant tout ça de manière concertée. C'est-à-dire, soit on bloque tout, soit on bloque rien. Exactement. Et puis en plus, c'est inégal, juste comme ça au passage. Vous savez qu'on peut aujourd'hui prendre à bail un logement social. Vous pouvez visiter dans un logement social. Vous ne pouvez pas le visiter dans un logement privé. Parce que c'est un service public. Voilà. Alors est-ce qu'on est plus contaminant quand on visite un logement social que quand on visite un logement privé ? Je vous le demande. Tout ça, si on fait appel à une cohérence, on doit effectivement changer cette position. Merci beaucoup pour ce regard et ces explications très claires. Éric Allouche pour ERA Immobilier. Merci Marie. On se retrouve demain. À demain.